Bonjour et bienvenue sur Kinshasa News. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire des émoluments de l'ancien président Joseph Kabila. Depuis quelques temps, il y a des rumeurs qui circulent sur Internet selon lesquelles l'ancien président toucherait un salaire mensuel de 680 000 dollars. Mais Olive Lembe Kabila, l'épouse de Joseph Kabila, a récemment déclaré que ces rumeurs étaient fausses et qu'elle mettait quiconque au défi de prouver le contraire. Elle a déclaré que son mari n'a jamais réclamé un tel salaire et qu'elle allait entamer des recherches pour savoir où sont passées ces 680 000 dollars pendant des années. A ce niveau une question se pose. Est-ce que Joseph Kabila cacherait cet argent à son épouse ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Par ailleurs, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a également déclaré que le train de vie des institutions avait été revu et que les émoluments des anciens chefs d'Etat avaient été réduits de manière drastique. Il a déclaré que l'ancien président de la République toucherait désormais un salaire inférieur à celui du président en fonction, soit environ 17 000 dollars par mois. Il est important de noter que ces montants sont bruts et qu'il y a des avantages en nature, tels que le droit à la sécurité, le droit à un véhicule et des billets d'avion, qui sont également inclus. En somme, il semble que les rumeurs selon lesquelles Joseph Kabila toucherait un salaire de 680 000 dollars par mois soient infondées, et que les émoluments des anciens chefs d'Etat ont été réduits considérablement. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la situation. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus des vidéos intéressantes sur le Congo Kinshasa.